Barbarie pour la France, horreur pour les Etats-Unis, les réactions internationales ne manquent pas après l'assassinat d'un journaliste américain revendiqué par les djihadistes de l'Etat islamique. Sur le terrain, l'ONU démarre sa grande opération humanitaire visant à aider un demi-million de personnes dans le nord de l'Irak. Au moins 36 morts et 7 disparus dans des glissements de terrain Hiroshima au Japon. Les affaissements ont surpris la population en pleine nuit suite à de fortes pluies. Les recherches se poursuivent et le bilan pourrait s'alourdir. C'est la rentrée du gouvernement avec un conseil des ministres consacré notamment à la situation économique. Une rentrée marquée par les mauvais chiffres de la croissance. Le premier ministre Manuel Valls devrait annoncer la semaine prochaine de nouvelles baisses d'impôts pour compenser la censure du Conseil constitutionnel. Inquiet, certains navigants de la compagnie Air France refusent d'embarquer vers les pays touchés par l'épidémie d'Ebola. Alors que la maladie ne cesse de progresser en Guinée, Sierra Leone et au Nigeria, la compagnie continue à maintenir ses vols vers ses destinations. Le syndicat national du groupe Air France a fait signer une pétition pour l'arrêt immédiat de la desserte des pays touchés par le virus Ebola. Cela fait plus de 25 ans que cette formation enchante les spectateurs du monde entier. Les ballets folkloriques de Bahia présentent plusieurs chorégraphies illustrant l'histoire du Brésil, des danses des esclaves au courant contemporain. En un quart de siècle, plus de 100 danseurs sont passés entre ces murs, dont certains ont été engagés dans les plus grandes compagnies du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada